Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de calcul formel XCAS pour les formules de dérivation produites. Alors nous allons prendre tout d'abord une première fonction du type affine, c'est à dire u de x égale à x plus b. Ensuite nous allons prendre une deuxième fonction du type également affine, c'est x plus d. Nous allons maintenant calculer la dérivée du produit, donc u de x multiplié par v de x, et tout ça par rapport à la variable x. Nous obtenons ceci, si nous nommons u' égale la dérivée de u de x, nous obtenons ceci, et si nous nommons v' la dérivée de v de x par rapport à la variable x, nous obtenons ceci, et si nous nommons b l'expression u' multiplié par v de x plus v' multiplié par u de x, d'ailleurs on va le mettre plutôt dans l'autre sens, même si ça ne change rien, u fois v' comme ceci, et nous obtenons exactement les mêmes expressions. Donc nous retrouvons bien la formule classique. Maintenant nous allons modifier la variable, la fonction, pardon, u de x. Nous allons prendre une fonction du second degré. ax² plus bx plus c, que nous allons donc valider, de façon à avoir la modification ici. Puis nous allons modifier également la fonction v de x en prenant la fonction racine carrée, qui en anglais se dit square root, d'où le sqrt. On retrouve ici la modification. La modification du calcul est immédiate. La modification du calcul est également ici, également ici. Je rappelle que puissance moins 1 signifie inverse. Donc notamment, pour ceux qui auraient un doute, si on nomme l'expression q égale 1 divisé par 2 multiplié par racine carrée de x, et que nous demandons à x cas de faire la différence entre notre expression q et l'expression v' qu'il a calculé, nous obtenons 0. Ce qui confirme bien que ce calcul-là est le même que celui-ci, voire vidéo précédente pour les vérifications sur x cas. Donc nous n'avons plus besoin de ça, nous pouvons le supprimer. Et maintenant, nous pouvons calculer, et nous voyons que nous obtenons exactement la même description. Nous modifions à nouveau la fonction u de x, en prenant cette fois une fonction inverse, comme ceci. Et ici, nous prenons une autre fonction également. Nous pouvons prendre, par exemple, la fonction puissance, comme ceci. Nous voyons le calcul de la dérivée du produit. Nous voyons le calcul de la dérivée du premier terme. On retrouve bien la formule moins 1 sur x carré. Et ici, la dérivée de x à la puissance n. Nous retrouvons bien n fois x à la puissance n moins 1. Et ici, nous obtenons exactement la même expression. Vous savez maintenant calculer les formules du produit de dérivation, la formule de dérivation du produit de deux fonctions à l'aide du logiciel de calcul formel x cas.